Générique ... Bonjour c'est Gady et bienvenue sur GadyGaming pour l'épisode 14 du let's play de Escape Simulator en compagnie de Ricky de TVH. Hum ? Quegou ! Quegou ! Ah oui tout le monde hésite là, vous êtes timide ou quoi ? Hum ? C'est toi toute timide tout à coup ? Alors les viewers je vous passe toutes les vidéos précédentes qu'on a fait mais en gros on a fait tout ce qui était au-dessus. C'est-à-dire le tutoriel plus les quatre mondes qui sont là, plus les deux niveaux d'extra qui sont là à l'épisode dernier. Donc allez jeter un oeil si vous voulez avoir le détail. Nous, on va poursuivre sur les chats dans le temps. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Oui, oui. Chat dans le temps. Miaou dans le temps. Miaou, miaou. Je pensais que c'était chat dans le temps, mais en fait non, on voit des chats et tout, donc c'est bien chat. Alors, attendez, parce que là... Il y a plein de chats. Oui, enfin, il y a plein de chats et surtout, on est dans un garage, en fait, j'ai l'impression. sauf erreur de ma part, on est dans un garage. Rick, regarde cet objet, regarde le nom qu'il porte. Il s'appelle Rick. Boat de conserve. Boat de conserve. Par contre, ce chat-là... CO2 neutral. Ah mais en fait, c'est le même encore que tout à l'heure. Je le trouve trop mignon. J'ai trouvé l'ordinateur. Ah, cadenas en U. Et il faut taper un code. Avec un chat qui aide. J'aime octobre le plus. J'aime octobre le plus. Avec ses feuilles mortes et ses citrouilles effrayantes. Octobre. Alors, au passage, moi je vous dis quand même, je fouille les cartons là. Il y a une étiquette là en dessous. Non. C'est à travers en fait. Il y a des chats. Je ne sais pas si vous avez vu les chats que j'ai ramassés là. Les chats peluches. Ils n'ont pas la même tête. Enfin, si en fait, c'est le même chat. Sauf qu'il n'a pas le même déguisement. Ok. Et là, ce que vous avez trouvé, c'est un code avec des... Regarde s'il n'y a pas des numéros parce que comme ils ont des tailles différentes... Alors, le calendrier, il est très intéressant. Attendez ! J'ai trouvé quelque chose. Quatre nains en U en fait. Quand tu bouges là. C'est quoi ça ? Ça fait un bruit de chat quand tu trouves la jeton. Mais c'est ça. Il y a une lumière. Il y a une ampoule. Il y a une ampoule pour trouver un code à quatre chiffres. Alors, est-ce que vous voyez une ampoule ? C'est une ampoule. C'est vraiment une ampoule. Ce n'est pas un néon. Donc, il y a un code à quatre chiffres. Donc, si on trouve une ampoule, eh bien, en fait, on a un code à quatre chiffres. Un réveil. On a vu, il faut trouver l'aiguille du réveil. Le réveil, tu as cliqué dessus ? Ah, là, je vais déplacer les trous. Il y a des tailles différentes. Là, il y a une plante. Si vous avez une plante, il y a aussi une plante. Il y a un code avec une plante. Un code à quatre chiffres. Et là, il y a trois. Ah, ben, vous, tu les trouves. Cette plante-là, mais il n'y a que le logo en dessous. Ah, c'est le même bidon. Eh, ce n'est pas une coïncidence. Là, j'ai un code aussi qui me paraît évident, moi. Un code avec des roues. Ah, octobre. Octobre, c'est le mois qui préfère le plus. 5, 14, 1. C'est où, ça ? Où est ça ? Ah, il y a un. 5, 14, 1. Voilà, cat's time. Alors, il y a des notes. Ah, une ampoule ! Une ampoule ! Régulière ou infra-bleu ? Ah, ben, j'imagine que c'est infra-bleu. On décide déjà ? Ça fait quoi, là ? Ça n'a rien fait ? Alors, on reprend. Ah, mais si, il y a un 6, Ratsa ! Il y a un 6 ! 6, 2, 5, 5, regarde ! Sur le tableau noir. En lumière noire. 6, 2, 5, 5. Bon. Note. J'ai réussi à modifier génétiquement certaines petites plantes pour qu'elles contiennent des données importantes de leurs racines. Il ne me manque plus qu'un appareil pour lire ces données. Donc là, du coup, il faut prendre les petites plantes. Les 10 raisons pour lesquelles j'adore mon doux monsieur Wiggles. La fourrure la plus douce qui soit. Les 2 meilleurs réchauffeurs de genoux. Ça, ça me rappelle quelqu'un. Alors, j'ai tapé le code avec le chat qu'il y avait sur le tableau, vous n'avez pas vu ? Ça m'a ouvert le catenal et ça m'a ouvert ça. Donc là, allez comprendre ce qui est là, je ne sais pas, mais il y a de l'idée. Ensuite... Il faut que les plantes, il faut ranger les plantes. Comme ça, je peux les enlever. Non, mais... C'est ce que tu viens de lire ? C'est ce que je viens de lire, justement. Et ça, on a ça. Comprendre les plantes. Voilà, donc là, il y a des plantes. Oui, j'ai des plantes. Je les ai. Je ne vois pas le rapport. Si, 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 ces plantes-là, c'est ce que j'ai dans la main, je les pose là. Ah, c'est parce que tu les as dans la main, c'est bon. Si, si. Par contre, j'ai une lampe. Du coup, au midi... Ah, mais... Oh ! Il ne manque plus qu'un appareil pour lire ses données. Elle est où, ta lumière bleue, là ? Elle est contre le mur. C'est celle-là, c'est l'ampoule qui est là. Tu vois l'ampoule qui est contre le tableau, là ? D'accord, donc ce n'est pas ça, alors. Oui, ça nous donne juste un chiffre, donc ce n'est pas ça non plus. Par contre, j'ai une lampe, j'ai une lampe, si tu veux. Et entier ? J'ai une lampe, j'ai une lampe avec un coup qui a l'air noir. Le moyen positif circulaire. Ah ! Ok. Celui-ci, tu tournes... Attends. Celui-ci, de moitié, et celui-ci... Non, attends. Hop, voilà ! Ok, ben voilà. Oh, il est venu. Allez, ben là, voilà la machine pour les plantes. Voilà, tu mets cette plante-là. Ah, il y a un code, il y a un code, stop, ici ! 3026. Je ne vois rien parce qu'elle a dû être devant. 3026. 3026. Par contre, vous avez mis quelle plante dedans ? Comment vous savez que c'est là ? Est-ce qu'elle a le logo de... Est-ce qu'elle a le logo de la plante sur le tableau ? Ah, d'accord. Ouvert. Qu'est-ce qui marche ? Batterie, j'ai une batterie. Eh, on a trop vite pour faire aussi ce niveau-là. Ok. Ensuite, oui. Ensuite, là-dedans, celui-ci. Échantillon non-valide. Pourquoi ? C'est vachement bien modéliser les vieux, les mots des emprunts, dis-moi, ouais. Ah, mais c'est toujours le même du coup. Mais c'est pas simple. On cherchait les erreurs, mais... Dispositif circulaire. On n'a pas utilisé les dispositifs circulaires. Ah, on est dans plusieurs plantes, ici. Là, il y a un livre. Journal. Time. Time. Ne pas ouvrir. Ok, je le dis. Alors, 7h, réveil. 8h, heure du thé. Bon, je pense qu'on peut aller. Récréation de M. Wiggle. 13h15. Mon moment préféré de la journée. 13h15. 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 Ouh. Ah. Ça me dit quelque chose, ce truc-là. Attends, ça ressemble à l'arrière, ça, de... Ça va peut-être rien à voir. Mais le truc circulaire, il est à l'autre en dessous, je crois. Ouais, il y a une pastille jaune. Ah, tu vois, il y a un truc, là. Il y a un code à faire. Oui, mais en fait, il faut le mettre dessus. Je pense. Regarde. Le dessous est le même. Il y a une pastille jaune en dessous, aussi. Peut-être un hasard, hein. Non, parce que ça, le dispositif circulaire, on s'en est servi pour ça. Ah, on s'en est servi, déjà. D'accord, c'est ce que je posais comme question. D'accord. Bah, jetez-le à la poubelle, alors. Est-ce que vous avez une histoire de thermomètre, par hasard ? Une température... Oui. Ah, mais non, non. J'ai vu le truc que toi. Là, il y a un tableau. La magie des nombres. La séquence de Fibonacci. Donc, ça, on connaît, les viewers. J'espère que vous connaissez aussi. La séquence de Lucas. Vous aussi. Il y a X, Y, Z. Il y a trois chiffres à trouver. Alors, la séquence d'entier, d'accord. Ok, la séquence de Lucas, la même relation récursive. Chaque terme est la somme des deux précédents. D'accord, avec des valeurs de départ différentes. Donc, deux, un, ça fait trois. Deux, un, ça fait quatre. Donc, X, c'est quatre. Ensuite, c'est onze. Onze et... Euh... Onze et vingt-neuf. Quatre, onze, vingt-neuf. Si ça vous dit quelque chose... Et c'est qui qui s'en fout, en fait, de l'ordre ? Quatre, onze, vingt-neuf. La machine a voyagé dans le tuto. Vous n'avez pas une petite clé, non ? Tout bizarre. Pour ouvrir le stockage de batterie supplémentaire. Que j'ai posé sur l'établis. C'est quoi ce truc-là ? C'est une machine à voyagé dans le tuto. J'ai réussi à la parler de la machine à voyagé dans le tuto à New York en 1921. Avec deux, neuf, un sélectionné. D'ailleurs, t'es chargé, la rouge est vide. À mon avis, il y a des trucs que vous avez sur vous dont j'ai besoin. Ouais. Alors moi, j'ai pas grand-chose sur moi. J'ai que le livre de mathématiques avec les séries, comme je te disais. Entre. Ouais, si tu veux, je sais pas où on va faire. C'est quatre, onze, vingt-neuf, si tu cherches. À quoi ça, je serre ? Je ne sais pas, mais quatre, onze, vingt-neuf. Alors. A, B, X, Y, Z. C'est des trucs en gras. Attends. Ça, c'est... L'ordre de combinaison sur n'est pas important. Il suffit de disposer les bons chiffres X, Y, Z. Eh ben, c'est la suite. Deux, un, trois. Non. Ben, vas-y. Ben, j'attends. Non, mais la suite, je l'ai. Deux, un, trois. C'est quatre, onze, vingt-neuf. Trois et quatre, sept. La température, là, c'est très clair. Il n'y a rien à cliquer, donc ça, pour l'instant, on s'en fout. Ah, c'est ça, c'est ça. Il faut compléter. Attends, 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 c'est qui système... Ah, pour ne pas faire n'importe comment. Stop. Système domestique Fibonacci, c'est qui ? Sur le thermomètre. Ouais, c'est en bas, là. Ben, les trucs qui sont en bas, justement, c'est ça que je cherche. Sur le thermomètre. Sur le thermomètre, c'est qui en dessous, système domestique. C'est domotique. Ah, c'est domestique, je ne sais pas. Fibonacci. Et là, en fait, justement, Fibonacci, la suite de Fibonacci, c'est un, un, c'est... Enfin, c'est ici. Enfin, c'est dans le... On recommence, alors. C'est un, un, deux, trois, cinq, etc. Mais ça nous sert à quoi ? Zéro, neuf ? Alors, donc, c'est quatre. Onze. Oui, mais ça, c'est la série de Lucas. Nous, c'est la Fibonacci qui nous intéresse. Sauf qu'en un problème, on n'a qu'un chiffre. Oh. J'ai la fille, hein. Voilà. Ah oui, c'est la séquence de Lucas. Ah, ok, ben, je pensais que c'était un... Allez, non, je... Je croyais que c'était l'exemple, à gauche. On peut tout changer. Mais non. Régler la température de l'eau en fonction des chiffres de la séquence de Fibonacci, ben... Oui. Alors, c'est quoi ? Certains... Je vais laver les mains. C'est quoi ? C'est onze... Onze, deux. Voilà, onze, deux. Vous voyez ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quel point on parle. Il y a quatre au-dessus. Donc, trois et cinq, huit. Donc, c'est huit. Pourquoi j'ai huit ? Huit et trente-quatre. Ben, là, c'est la suite. Enfin, je peux regarder le truc, là, parce que... Ah, mais oui, c'est écrit. Ben, oui, oui, oui. Ben, huit et trente-quatre. Ben, huit et trente-quatre. D'accord, ok. Je n'ai pas vu, en fait, qu'il y avait aussi des... Qu'il y a des clics pour ça. Donc, huit. C'est huit, c'est huit, ça me paraît un peu bizarre. Non, c'est B, là. Attends, c'est l'inverse. Attends, ah, putain. Donc, c'est trente-quatre-huit. Trente-quatre-huit, ça me va. Trente-quatre-huit, c'est tout à fait logique. C'est ça, c'est B, là. C'est trente-quatre-huit. Bon, on en a un peu galéré, mais on en a réussi, là, quand même. Je pense que c'est ça. Donc, là, trente-quatre. Voilà. Ça y est. Alors, c'est bouillant, non, je pense pas. Avec trente-quatre-huit, ça fait pas ça. Mais bon, on va supposer que oui. Et t'as vu, contre le mur, il y a un truc qui s'est passé, là. Ok. Petit, moyen. Ok, ça va dans cet ordre-là. Donc, le gros, il va là, ça. Dites-moi, le plus petit, il est en haut à gauche, c'est ça ? En haut à gauche. Le moyen, en bas à gauche. Ouais. Ensuite, c'est en haut à droite et en bas à droite. Du petit ou plus grand. Ok, c'est ça. D'accord, ok. Là, il y a encore un autre code. Là, il y a des chiffres. Attends, le 4-11. Le 4-11. Tu te rappelles le 4-11 ? On a 4-11, hein. Ok. Alors, donc là, c'est Lucas. C'est 4-11. 4-11-29. Donc, c'est 4-11-29. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est X, Y, Z. On a une petite clé et on met une boule de... La boîte. Ça permet de donner une batterie. On en a encore. Ok. Donc là, on n'a toujours pas le dispositif étrange. On n'a toujours pas. Réveil. Ah, le réveil. Bah, voilà. Bah, tu mets le même. Allumer tout. Attendez, allumer tout. Il faut juste supprimer. Il faut juste mettre comme le réveil. Bah, bon, moi, je suis bloqué pour mon énigme. Voilà. Voilà, donc là, on a encore une batterie. Ouais, ok. On l'a vu, la batterie ? Il faut d'abord ouvrir ça, en fait. Donc ça, il faut compléter avec les cases ici. Genre, regarde, tu vois les 3 carrés, là ? Ça équivaut à ce truc-là. Donc il faut mettre en rouge qu'il doit y mettre en rouge. Donc en fait, tout est correct, sauf ici. Je ne sais pas quel cas c'est. Attends, parce que moi, je ne comprends rien. Attends, excuse-moi. Les carrés qui sont ici sont mélangés là-dedans. Et en fait, il faut allumer ceux qui sont... Pourquoi vous fermez chaque fois ? Je ne sais pas. Ah, non, mais pourquoi vous fermez ? Ah, c'est parce que vous cliquez sur la porte, sans faire exprès. Ok. Ah non, mais je l'ouvre la porte. Arrêtez de la fermer. Ah bah non. Nous, tu la fermes. Là, tu la fermes, là, en fait. Là, nous, elle est ouverte. Ah bon, d'accord, bon, alors il y a un problème. Bon, c'est pas grave, Pierre, mais quel est le truc que tu ne comprends pas, TVH, que je comprenne ? Bah, regarde, là, on trouve des similitudes. Ça, c'est bon. C'est en bas à droite. Ici, il y a deux boutons rouges allumés, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont là-dedans. Bah... Je ne les vois pas. Alors, attends une seconde. Je réfléchis. C'est peut-être une combinaison avec autre chose. Une seconde. On va prendre par... Les deux qui sont en bas à droite. Enfin, à droite et vers le bas. Tu les as, ils sont à gauche. Celui qui est au-dessus, il est aussi à gauche. Ok. Le 4. Le 4, là, on ne l'a pas, celui-là, le 4. Le 4, je ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas. Ensuite, le 2 vertical. Je ne le vois pas non plus. Il y a un truc écrit au dos de la radio. Je ne sais pas si ça peut vous aider. C'est vachement tordu, ce truc-là, en fait. Ah si, le point, le point, il est en bas. Non, le point tout seul, il est en bas, en fait. Il est en plein milieu, en bas. Ouais, il est là. Ouais, il est là, voilà, c'est sûr. Ok. Donc, le 5 après, là, il nous le manque. Parce que sinon, en fait, ça aurait été... C'est peut-être sûr. C'est peut-être 5. Ça aurait été sûr. Et là, je ne peux pas vous aider, parce que je vois que la moitié du placard, donc. Oui, exact, oui, je sais bien, mais là, pour le coup, euh... Tu vois, mais c'est vraiment celui en bas, ici, où je ne sais pas où le voie, en fait, parce qu'il n'est pas entier. Alors, moi, ce que je crois, en fait, c'est qu'il y a un mélange de deux cases en même temps. Ah bien, alors, moi, je ne les vois pas allumées comme il faut, là. Les 4, je ne sais pas où ils sortent, les 4. Ah, les 4, attends, mais c'est le 4-1 mélangé, TVH. C'est le 1 et le 4 mélangé comme ça, regarde. C'est ça. Avec ces deux, là. Ce serait ça, non ? Oui, oui. Comme ça, ça les veut. Par contre, les deux, les deux, très, là. Que l'on reprenne, ça, non. Ça, c'est ça. Ben non, c'est pas ça. Ben non, il n'y a pas les deux. Pourquoi il y aurait les deux ? Regarde, en haut à gauche, ici, c'est les deux, ça, là. Ça, OK. Ensuite, là, c'est le 3. En haut, OK. Celui-ci, c'est le diagonal, là. Mais non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Là, attends, c'est comment comping ? Celui-là, là. Oui. Celui-là. Ben non, parce qu'il est à gauche. Ça, c'est celui qui est au-dessus. Ben non, celui-là, c'est celui-ci. Il y en a trois. Deux au-dessus, un au centre. Oui, mais je pensais que c'était un truc décalé, non ? Non, non, non. Ça, mais celui-ci, c'est bien celui-là. Celui en haut à gauche. OK, là, je viens de le mettre. Je le vois, ouais. Parce que je le vois mal, moi, j'ai le truc devant. Mais pourquoi tu l'enlèves ? Je comprends pas. Je viens de le mettre. C'est ça qu'il... Ah, ben, on est bugués, là. On est tous les trois des incombaires en France, là. D'accord, OK. On est des singles. Bon, ben, en fait, peut-être... OK, peut-être que... Oui, il y en a qu'un seul qui le fait, parce que... C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Parce que toi, tu visues... Attendez, attendez, on va juste se mettre d'accord, quand même. Moi, il y a juste un problème. C'est que les deux, là, qui sont à gauche, en haut à gauche, là, le deuxième, en haut à gauche, là. Donc là, il n'y a que deux boutons, en fait, je sais pas où le mettre, tu vois. Sinon, tout le reste, c'est bien. Pour moi, t'es pas forcément obligé de tous les aimer, là. Regarde. Éteins-le et mets celui en haut à gauche. Ben, celui en haut à gauche, je l'ai mis comme ici, là, comme en haut à droite. Ah, OK. Et tu... OK. Donc, t'as ça. T'as lui en bas à droite. Ouais, ouais, c'est ça. T'as les deux en haut, là. Ouais, c'est ça. T'as celui en bas à gauche. Ouais. T'as le central. Ouais. T'as en bas à droite. Ouais. Et t'as les deux carrés, milieu et bas à droite. C'est ça. Et ça compte pas. Et ça passe pas. Alors, mais moi, il y a un truc qui me gêne. Non, c'est bizarre ton histoire de deux, en fait. Les deux, là, ils doivent être quelque part. Les deux, pour moi, en fait, là, ils sont... Ils sont où, les deux, bordel ? Ça ne serva rien. Attends, j'ai essayé de les combinaisons. Ben, attends. Tu te dirais où, toi, le deux ? Ben, les deux, je les vois pas, en fait. Après... Ça aurait pu être là, imaginons, mais ça veut dire qu'on n'a pas le 1. Ah, le 1 ? Mais putain, oui, mais t'as raison, en fait. Excuse-moi, c'est ça, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ah, c'est ça, wow. Oui, en fait, le 1, il était en bas, en fait, au milieu. Et le 2, il était... Je lui dis où. Ah ben oui, il est... Voilà. En plus, tu me l'as dû, où ce mot qui te... N'importe quoi. On est des synchrones, mais ça a marché pour moi, donc après, bon, voilà. Je pense qu'on a compris le truc, si vous êtes d'accord avec ça. Rick, tu peux ouvrir, si tu veux le... Ouais, mais le problème, c'est que t'as pas la... Ouvrir quoi ? T'as pas la séquence. L'armoire, en fait, pour voir ce qu'on avait fait, mais en fait, t'as pas la séquence. Mais voilà, on l'a résolu. Ça, c'est ouvert. Donc, on a mis la puce là, c'est ça ? Ouais, j'ai mis la puce au milieu, ouais. Mais là, il y a une batterie qui manque, hein. Il y a une batterie à droite que j'ai posée par terre, j'ai pas où la mettre. On m'avait dit, tout à l'heure, il fallait ouvrir, je sais pas quoi, pour la mettre. On en a deux. Mais là, elle est toujours dans la mallette, là. Quoi ? Il y en a une qui est dans la mallette, il y en a une qui est par terre. Oui, il y en a une qui est par terre, exact. Oui, on en a trois. Justement, il faut la mettre où ? Là, c'est le qui est par terre, en fait. C'est celle-ci, je la prends celle-ci. Est-ce que vous avez des boîtiers ou je sais pas quoi ? Ok, bon, ça va, on se comprend. Ça n'a rien ouvert, là, votre truc ? Que vous avez fait, là, ça a fait quoi ? En fait, ça a donné le circuit que j'ai vu mieux. C'est ça où ? Ouais. Oh, c'est ça, le lave-vaisselle, les trois trucs vont dedans. J'avais pas vu le lave-vaisselle. Ok, il faut un code, il faut un code. Il faut quatre chiffres. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu quelque part. Euh, merde. C'était quoi, le problème, c'est que ça concorde avec la machine. C'est 1900, je sais pas quoi. Ah oui, 1900 quelque chose. À l'arrière de la radio. Non, c'est sur la feuille, sur la feuille. 1986. 1921, sur la feuille. Là, c'est là où on doit aller, 1921. Attends, 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 c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Il y a un tableau, là, ici, là. Miaou. Il y a un plan ici, là. Chargeur biologique. Donc là, il nous faut des extraits de feuilles, des extraits à la tige, extraits à la racine. Il y a une grosse clé. Il y a un miroir. J'ai une clé dans la main. M.P. trop faible. Tu vas aller là ? Pierre de... Pierre précieuse. Ça a pris un cerf-volant. Attends, le cerf-volant, il va falloir... Ah, il faut reproduire la bonne plante. Pourquoi tout est en jaune, là ? Il y a un des trois trucs. C'est ça qui a changé. J'ai un cerf-volant. C'est plus d'un prisme. Là, on est coincé entre les dimensions. Oui, en fait, on mélange tout. Là, j'ai un cerf-volant qui, à mon avis, a la servie à faire d'électricité. Et j'ai un miroir doré. Miroir doré qui... Miroir, miroir, faut que tu le mettes là. Où ça ? Ici ton miroir, là. Il y a la clé là, il y a la clé... Faut tourner peut-être. Comme ça. Et là on choque quoi ? C'est vrai que ça alimente ton énergie quoi. Qu'est-ce que c'est que ça... Ah, tablette ! Ici ! Ah ! Ils vont nous servir d'alimenter, vous avez de la ficelle ? J'ai rien sur moi. Où est le plus grand potentiel électromatique ? C'est dans la tige. Mais il y a ton avis si tu veux. Tu l'as le plan de la plante ? Regarde, les plantes elles sont là, c'est celle-ci. Ah oui alors ok, alors dis-moi la... Et la racine c'est laquelle ? La racine c'est euh... Attends. C'est elle ? Finchai Rucurio. Il n'y a que des fruits de forme sexuelle. J'observais quelques identités, je dois encore l'examiner. Attends, 20 secondes. Cependant, en regardant le plus près, les feuilles ainsi qu'une façon de forme de feuilles deviennent évidentes. Tchernes... Euh... Petilla Sabinus. Et c'est laquelle Petilla Sabinus ? Échantillon non valide. Ah elle était trop faible, d'accord ok. Petilla Sabinus c'est racine. Oui mais il faut trouver la bonne plante en fait. La tige c'est Massius, et les feuilles c'est Vinchai. Tchernes 26 dans les racines, vous aviez trouvé ça ? Oui, c'est le code pour euh... C'est pour le... Miaou. Miaou. L'échantillon non valide. Ah oui, c'était pour le code, oui. Ah, on fait un mélange. Euh... Il y en a un, c'est une racine comme ça. Ouais, il y a le cambrilleux aussi Eric, j'ai vu ça, il y a des dates qu'on change sur le cambrille. Bah il y a Octobre, l'Octobre ça c'était le code pour l'ordinateur. Euh... Je regarde s'il y a peu autre chose, mais normalement non. Pas de puissance, les batteries sont faites. Ouais mais là, faut pas le fermer là. Depuis c'est chargé, il a vu. J'aimerais exprès. Attends, oh mais non je suis con, la description est sur la tablette. Ah bah voilà. Oui. Alors, le haut c'est quoi ? Alors, pour les feuilles ? Oui. Alors, on a dit les feuilles... Il n'a que des feuilles de forme circulaire. Quelques étincelles autour d'elles, je dois encore l'examiner prévu. Ça c'est les ronds. Ok, j'ai quitté les feuilles. Ensuite, la tiche possède des racines incroyablement complètes. J'ai juste mis le cerveau en dehors pour alimenter la pile. Ok. Et euh... Les racines. Et les racines ont des feuilles de forme circulaire. Cependant, en regardant de plus près, les métaformes. La formation des feuilles ainsi que des variations de forme deviennent évidentes. Elle tient l'essentiel de ce potentiel de la variation. C'est un peu trop faible. Ah. Attends, tiens pas. Bon. Je te pose sur le truc avec les plantes. Mais c'est-à-dire ondes électropagnétiques. Si quelqu'un veut... Je pensais que ça te fait ça. Si quelqu'un veut regarder, j'utilise la tablette dans la description. Avec la raison. Euh... Tu veux savoir quoi ? Juste aider Eric à décrypter le... Alors, moi j'ai rien compris, donc je veux bien aussi vous décrypter le truc. Bon bah donne-moi le bouquin ainsi. Ouais, il partira. Il faut... En fait, il faut savoir quelle plante utiliser pour le... Euh... Pour avoir le plus d'énergie. Bah en fait... Il dit qu'il n'y a pas assez d'énergie, mais attends euh... C'est dans la tige, c'est dans ses racines. C'est là que vient... Feuille de forme circulaire. Il y a des feuilles de forme circulaire. Donc circulaire, on est bien d'accord qu'elles sont rondes. Ensuite, elle tire les racines. Euh... Les racines... Les racines de celles avec la forme circulaire. Oh, on a pas les noms. Si je peux me permettre, il n'y a pas dix mille combinaisons non plus. Mais je vais pas vous faire peur, mais euh... T'as trois chiffres, t'as six combinaisons en fait. Donc rien pour laisser faire la série. Ah, celles qui ont des racines incroyablement complexes. Oui. Il ne s'agit de rien. Vous devez les étirer uniformément et qu'on peut couper sur trois kilomètres, on s'en fout. Celles dont les racines sont incroyablement complexes, c'est la tige qu'il faut sélectionner. Ok, tige sélectionnée, tige est fait, racines et feuilles, dis-moi. Ensuite, pour la racine, euh... A des feuilles de forme circulaire. Ok. Là c'est les rondes et il faut sélectionner la racine. Ok. Voilà. Et l'autre n'a que des feuilles de forme circulaire, pour la racine. Et l'autre n'a que des feuilles de forme circulaire. Donc c'est celles avec les formes circulaires qui sont un peu croquées là, pour la racine. Ok. Donc c'est que ça. C'est bon. Voilà. On a les trois batteries. Pleine. T'avais déjà vidé les deux autres. C'est quoi l'année maintenant ? Ah t'as juste... Allez, bye bye ! Bon, attendez, je vous en entends plus là, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Un chat dans le terrain. Voilà. Y'a où ? On a combien de tickets ? Quatre. On a quatre tickets, c'est tout, sur les huit. Oui. Non, on a encore été bons sur ce coup-là. Mais si on cherche encore deux milliers, je pense qu'on va les trouver. Ouais, on a mis plus de temps que pour le précédent niveau. Là, il nous reste que cinq minutes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a mis plus que 25 minutes, effectivement. On va peut-être pas enchaîner avec un autre, j'imagine, maintenant, parce que ça risque de faire un peu long. On va fouiller un petit peu les tokens, je pense. Surtout si le suivant. Il y en a déjà trouvé. Alors. Les chats, moi je les ai un petit peu regardés. Pourquoi le... Ah d'accord, ok. Y'a un bug de texture. Les roues, là. Y'a rien dans les roues. Putain, s'il y en a une dans les roues. Je vois très bien le mettre dans les roues. Je vois pourquoi. Ouais, mais j'avais regardé, j'avais pas trouvé, mais... T'as regardé les trois roues ? Ça mérite un second coup d'œil. Ça serait bon ? Attends, ne se montre pas. Je crois que le trait blanc que j'ai vu, les viewers, c'était au contraire. Ouais, je pense... Oh, le vilain coquin. J'en suis sûr. Y'en a un à l'intérieur de la porte de garage, juste là. J'en ai dit. Ouais, bien, tu l'as rendu. Petit coquin. Ouais, je cherchais aussi sur le rail, mais tu vois... Tu sais, je me suis dit. Fermez. Mais vous voyez voir un truc. Je regarde derrière, je vois un. Attends. Juste là. Ouais, mais ils ont mis deux, en fait, sur la porte de garage, maintenant, quoi. Je pense pas deux, mais au moins là où il était, là, c'était... Je regarde où peut-être les peintures derrière ça. Un boulon. Il y en a peut-être un dans le boulon. Oh. Ce serait très, très sadique. Et dans un dessous qu'on a fait, TVH, jusqu'à Du et moi, tu l'as, entre la statue bouge à la fin. Pour ouvrir la porte. Ouais. Et c'était caché sous la statue. D'accord. Donc t'es obligé de rester pour l'avoir, celui-là. T'es obligé de finir le niveau ? Ben oui. Finir le niveau et rester. Eh, y'en a un là ! Eh, les mecs ! Où l'est pas vu, je vois ? Oui. Ouais. Y'a le ventilo ! Comment on l'enlève ? Faut arrêter le ventilo. Non, faut le tournevis ! Prends le tournevis ! Tu le plantes devant ! Tu verras qu'il y a vite, c'est arrêté le ventilo. On enlève avec Gadu, mais au final, ça paraît logique qu'après avoir fini le niveau, tu puisses trouver les 8 tokens, en fait. C'est peut-être que tu le cocailles sur l'énigme et après, tu fais ces tokens. Moi, je trouve ça logique. Mais après, c'est que moi. Miaou ! Sur le réveil, y'a pas plus, ça. Bon, attends, combien ? On a trouvé 6, du coup, là, c'est ça ? Euh... Miaou ! Oui. Sur la machine, là, vous avez un trouvé sur la machine ? Non, j'ai rien vu. Sur les côtés, là, je me dis que... Non, y'a rien, rien sur la machine. J'attendais, je vais regarder dehors, voir s'il y a un truc qui est beaucoup. Oh, y'en a un dans le casier ! Ils se sont bien cachés, parce que des fois, ils ont la même couleur que le décor, donc forcément... Ah bah, dans le casier, les mêmes couleurs, parce que je me dis que tu es sûr, y'en a un. Donc, en fait, y'en avait pas dans les zones, là, qui ont changé. Ah oui, y'a l'intérieur, là. Non, pas là. Oui, t'as vu, hein. Vicieux, hein. Dehors, y'en a pas aussi dehors, là, je vois. Ah, j'en regarde depuis tout à l'heure, même là, sur les arbres, c'est simple. Ici, dans l'espèce de panneau électrique, y'a pas... Bon, bon, bon... Mais ferme pas, je vois pas, mais non, c'est pour que tu vois. Ah ouais, bah je l'ouvre. Bah oui. Ah, je vois pas. Oh, y'en reste un. Oui, il en reste un. Dans le panneau électrique, t'en as trouvé un ? Non, je pense qu'il devrait... Bon, je pense qu'il devrait y en avoir un. Dans la logique des choses. Ah, mais j'ai regardé aussi. Si on réfléchit par la logique. J'ai vu un truc... Ah non, j'ai vu, à mon avis, c'était la porte, ouais. L'engrenage, je l'ai vu s'afficher, mais je pense que c'était parce que j'ai... Je suis passé vite fait sur la porte. Euh... Bon, voilà, on en a pas plus, hein. Moi, j'en vois pas tout ça. Bah ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, chance à l'évureur, parce que sinon la vidéo va durer des... Au moins, non, non, c'est... C'est pas non plus zéro. Bah, A7, c'est déjà pas mal. Par contre, et vous avez vu le bazar qu'on a foutu, par contre ? C'est pas mon garage. Euh... Non mais c'est un garage, surtout, en fait, on peut pas rentrer une voiture, parce que vu le bazar qu'il y a, de toute façon, de base, il y a trop de bureaux et trop de trucs, la voiture elle passe pas. Bon bref ! Je vais mettre le tournevis dans la prise. Si je meurs, c'est marrant. Bah, à mon avis, ça marche pas, ça. Je crois pas qu'il l'ait conçu, mais pourquoi pas, hein, ça pourrait être marrant, hein, s'il l'avait prévu. Du coup, on va se laisser l'évure, et puis on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye-bye ! Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501